Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les synergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 3 avril 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je continuerai de poster les tirages pour le mois d'avril, ce sera donc au tour des balances Scorpion et Sagittaire. Je rappelle aussi qu'hier j'ai sorti un tirage pour les membres comme tous les mardis. C'était pas les prédictions sentimentales avec datation, mais le tirage exclusif pour les membres pour le mois d'avril. Et j'ai également sorti le tirage d'hier soir de l'autre chaîne sur cette chaîne parce qu'un peu trop, un poil trop subversif à mon goût. Donc voilà, je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à rejoindre l'espace membre. J'envisage de faire autrement d'ici quelques mois sur une plateforme mais là j'ai pas le temps, donc voilà. Bref, donc nous sommes le mercredi 3 avril 2024. Qu'est-ce que sont les énergies pour aujourd'hui ? On n'a personne divorcée, sachant que c'est le jeu du masculin qui sort en premier. Alors on a une personne qui est divorcée, ou on a une personne qui prononce un divorce ou une séparation, on a l'automne, on a une personne qui lâche prise et qui admet qu'une relation est terminée, qu'une séparation est actée. Alors ça peut être vous aussi dans le domaine professionnel, matériel, financier, ou pour vous, voilà, vous vous enterrinez, vous entamez une procédure de démission, de changement d'activité, de séparation avec un collègue, avec un collaborateur. Donc ça peut être un divorce, une séparation amoureuse, ça peut être aussi professionnel, ça peut sinon vous parler sur un terme affectif, relationnel, amical, familial. On vous parle en tout cas d'une séparation qui s'acte, ou peut-être qui est déjà actée mais qui est acceptée cette fois. On a le valet d'air. Oui, on a quelqu'un qui lâche prise, qui fait confiance à ses anges gardiens et au destin, qui se dit, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je dois me séparer, je dois divorcer, ou je dois démissionner, ou couper avec telle personne ou telle situation, ou alors, on est déjà séparés, il faut faire le deuil maintenant, je laisse tomber, je vais vers quelqu'un d'autre, je lâche prise, je crois en autre chose, et puis voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a la complétude et l'ange gardien. Ce qui est certain, c'est qu'on a une personne qui est guidée par ses anges gardiens pour travailler sa complétude. Maintenant que la personne est divorcée, séparée, accepte de l'être, ou accepte cette séparation qui est déjà depuis longtemps là, c'est pour travailler une complétude, une indépendance affective, une indépendance professionnelle, une indépendance matérielle, relationnelle. Le fait de se suffire à soi-même, le fait d'être heureux par soi-même, le fait d'être bien avec soi. On a une personne qui est guidée par ses anges gardiens pour aller vers cela, cette complétude, cette indépendance, cet amour avec soi, ce bonheur avec soi. Dernière carte, et on a l'apocalypse, dernier livre, le vent, le voile. Et on a cette personne qui pourrait apprendre quelque chose aujourd'hui. Alors c'est peut-être une autre personne en face où on a cette personne qui apprend quelque chose à quelqu'un d'autre ou aux autres. En tout cas, il va y avoir apparemment une révélation importante. On a le carême, période de jeûne dans le désert. On a quelqu'un qui, alors, qui n'est pas très heureux quand même de cette situation. Alors soit, dans un divorce, dans une séparation, dans une démission, dans une fin de relation quelconque, on a un qui est heureux et on a un qui n'est pas heureux. Pourquoi pas ? Ça peut être ça. Ou alors, il y a quand même une partie qui est peut-être un petit peu triste. Bon, on travaille sur soi, mais on est célibataire, on fait ce qu'on veut, on est à son compte, mais on n'aura pas les collègues. On a coupé avec cet ami toxique, mais au moins, ça laisse la passe à d'autres rencontres. Donc, il y a peut-être toujours, il y a quand même, peut-être une petite part de tristesse et de régime forcé dans cette situation pour l'un, l'autre, voilà, pour la personne. Et on a Lilith, première femme et démons. Ah, on a quelqu'un qui n'est pas content quand même. On a quelqu'un, alors la personne qui est triste, s'il y a deux personnes qui se séparent, la personne qui est triste, voit la personne qui est moins triste, qui est peut-être heureuse même, ou qui est moins triste, heureuse, heureux, comme, oh là là, c'est pas une gentille personne, moi je suis triste qu'on se sépare, méchante personne. Ou alors, c'est, bon, il y a toujours une part un petit peu triste dans la situation. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui en fait tout un fromage, qui, soit l'autre, soit quelqu'un est content, c'est la mauvaise personne, soit la situation est un petit peu mise en épingle, exagérée, comme, oh c'est terrible, c'est vraiment affreux, cette partie triste, bon, c'est un peu excessif quand même. Ok, alors on va tirer une carte, pardon, je crois que je vous ai tamponné. On va tirer une carte, pour les relations concrètes ou pas, et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? On a la matrice des polarités. Alors, on nous parle des polarités, à la base, masculine et féminine, de comment on est. Alors, peut-être il y aura toujours des personnes qui s'en sortiront mieux que d'autres aussi. On a une personne qui acceptera mieux le célibat, la séparation, s'il y a rupture, s'il y a divorce. Personne qui acceptera, ou qui réussira peut-être mieux, qui verra le côté positif, d'être à son compte, de se lancer à son compte, plutôt que de subir encore dans un travail, salarié qui ne va pas, ou d'être, de couper cette relation toxique, plutôt que d'être avec. Donc, bon, ok, après peut-être qu'effectivement, il y a peut-être une part de, d'inné, qui fait qu'on est plus capable d'être en complétude, en indépendance, en célibat, en bien-être, à son compte, ou social, ou je ne sais quoi, en indépendance sociale. On a la prière. Alors, déjà, on a peut-être une personne en face qui va juste prier, alors qui devrait, ou qui va le faire, au lieu d'être un petit peu agacée envers quelqu'un qui s'en sort mieux dans la séparation, juste prier pour arriver à ce stade, à cette énergie aussi. On vous dit que vous pourriez avoir, recevoir des informations importantes aujourd'hui, peut-être à propos de religion aussi, directement, de textes sacrés, de prières, ou alors, peut-être que vous allez quand même être bouleversé, on a une personne qui peut être bouleversée, qui est peut-être heureuse aujourd'hui, et qui, n'empêche, peut être apprendre des informations importantes, être secouée, être bouleversée, et espérer que ça se passe bien. Parce que la difficulté, c'est que quand on va bien, si quelqu'un en face ne va pas bien, il y a toujours un risque d'être attaqué en tant que personne qui va bien face à quelqu'un qui ne va pas bien. Ça, c'est certain. On va tirer une carte pour au-dessus de la personne divorcée avec l'oracle du masculin. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Visionnaire. J'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi, et inspiré. Je suis inspiré quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Malheureusement, on a une personne qui ne lâche pas l'affaire, en fait. En fait, le truc, c'est qu'on a quelqu'un qui ne veut pas admettre un divorce, une séparation, une démission, une cassure, une fin de relation, de situation, qui est encore en train de se dire non, mais plus tard, on sera ensemble, tu m'inspires, je veux être avec toi, je ne sais pas quoi. Alors, il faudrait peut-être demander l'avis à l'autre parce que peut-être pour l'autre, c'est vraiment le divorce est prononcé. La séparation, c'est terminé, donc je ne sais pas. Peut-être aussi qu'on a une personne qui se projette dans des projets avec une personne dans une situation une fois que le divorce, la séparation sera prononcée et effective totalement. Sinon, c'est vrai que c'est un petit peu problématique quand même de se projeter tout seul dans une relation à sens unique où l'autre est déjà partie ou a peut-être déjà entériné la rupture. Alors, on va tirer une carte avec l'ouracle de la féminine au lieu du valet d'air. Attaché. Je suis lié à toi sans le vouloir, j'aimerais pouvoir me détacher. On a quelqu'un qui est lié à ses anges gardiens, au destin, à la foi. Peut-être qu'ils aimeraient se détacher de ça pour pouvoir voler de ses propres ailes, trouver ses propres, je ne sais pas, leçons de vie, conseils, règles de conduite. Donc, pourquoi pas ? Il faut peut-être le faire. Et sinon, on a une personne qui est guidée par ses anges gardiens et le destin, à croire dans un attachement. C'est peut-être ça aussi le problème. C'est qu'on a une personne aussi qui s'accroche à des projets futurs malgré la rupture parce que la personne est poussée par des signes à croire aussi dans un lien qui perdure. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour ce mercredi 3 avril 2024 ? On a la personne divorcée. On vous dit qu'il y a une séparation. Alors, quelqu'un met en place une séparation où il y a déjà une séparation et il faut l'admettre. On a une personne qui est guidée par ses anges gardiens pour aller au bout du processus de séparation, admettre cette séparation ou peut-être encore s'accrocher. Ce qui est certain, c'est que peu importe qui, dans la situation, personne A, personne B et peu importe les messages, ce sera toujours pour être guidé, pour aller vers la complétude. Ça, c'est sûr, c'est ce qui rendra heureux d'être indépendant affectivement, d'être plus célibataire qu'attachée, accrochée à quelqu'un, notamment matériellement, d'être libre matériellement, peut-être professionnellement, d'être libre socialement, d'être même détachée de ses anges gardiens s'il le faut. Et on a une personne qui pourrait recevoir du coup une révélation aujourd'hui importante, peut-être liée à la foi ou qui va prier dans la situation pour espérer je ne sais quoi. Soit pour être protégée, soit pour que les choses se passent bien. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.